Salut, c'est Mathias. Aujourd'hui, on va parler du texturing des vêtements et accessoires pour notre personnage. Si vous n'avez pas vu le début, je vous renvoie vers les liens dans la description. Cette fois-ci, je vais utiliser une approche différente de celle du corps qu'on a vu dans la précédente vidéo. Je vais faire un mapping beaucoup plus simple et libre, car il sera exclusivement lié à cette tenue. Il n'a pas vocation à être utilisé avec plusieurs textures. Allez, c'est parti ! Je vais donc créer une nouvelle texture avec la couleur de base. Je commence avec le mapping de la robe et je vais simplement réduire l'échelle de la projection à 0 pour que toute la robe utilise la couleur d'un seul pixel de la texture. Ensuite, je ne vais déplier que la zone qui contient le motif central pour exploiter au maximum l'espace de la texture. Je prends aussi soin de vérifier que la projection dans l'image est dans le bon sens et je commence à peindre le symbole blanc. C'est parti ! Pour les motifs sur les manches, j'utilise le fait que la texture va se répéter, notamment sur l'axe X, pour créer un motif dont je pourrai contrôler la répétition. Je vais donc sélectionner le bord des manches et le déplier dans l'image pour exploiter le motif que je viens de dessiner. Mon premier dessin dans Blender étant très approximatif, je le refais sur le sous Krita avec des outils un peu plus précis et l'option de Wrap qui permet de rendre l'image répétable. J'en profite pour retoucher les bords du motif central de la robe. Voilà qui est mieux ! Je fais pareil pour la première partie de la manche et le bas de la jupe. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Pour le col, j'essaie au maximum de compresser les faces sur un seul pixel de la texture, toujours pour optimiser. Mais comme la topologie ne suit pas parfaitement le tour du col, je suis obligé d'avoir une face qui se retrouve à cheval sur deux zones de couleurs. Je m'aperçois que je n'avais pas tout à fait les bonnes couleurs pour mes textures, alors je corrige ça. Et je rajoute les autres couleurs de la palette nécessaire à l'image. Le vert clair du col, l'ocre de la sacoche, les marrons et jaunes de la ceinture. Et j'affecte le même matériau à tous les accessoires. Pour les autres objets, la plupart du temps, le mapping consiste juste à faire une reprojection de taille 0 dans la zone de couleurs correspondante. Ça permet d'optimiser l'espace et de garder la place pour dessiner des détails là où ça sera nécessaire. Musique de générique Sous-titrage ST' 501 A ce stade, je retouche enfin les chaussettes pour créer une asymétrie. Et je rajoute un peu de détails sur les chaussures que je trouvais trop neutres. Le fait d'avoir une texture pour tous les accessoires est un choix réfléchi. Ça permettra d'afficher le tout en une seule passe de rendu dans le moteur du jeu. ... Bon, au final je m'éloigne un peu du concept sur les chaussures. Mais je les trouve plus intéressantes comme ça. ... ... ... ... ... ... Je finis donc par fusionner tous les accessoires. Et je rajoute enfin le mini badge smiley sur le sac. ... 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